L'histoire du mur, c'est une longue histoire. Quand je suis arrivé à Marseille, Malmousse, c'est un des premiers lieux que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, ce mur fait partie des murs que je repère depuis longtemps. Parce que quand on est grapheur et street artiste, on a ce truc de tout le temps chercher des murs. Et du coup, celui-là, il m'avait tapé dans l'œil. Je suis venu le peindre en décembre, le jour du solstice. J'ai fait une carte de tarot, qui est une autre série que j'ai par ailleurs. Et je n'avais pas demandé l'autorisation. Et du coup, les propriétaires de la cabane me sont tombés dessus à la fin de la journée. J'ai eu droit à la police. Et du coup, j'ai été condamné à repeindre le mur. Mais je n'ai pas abandonné, je les ai recontactés, je leur ai reproposé ce projet. Et ils ont accepté. Du coup, j'ai enfin pu le peindre. Voilà. Villas-Boas, je crois qu'il a vite fait l'unanimité. Mais de toute façon, quand tu te montres sincère, professionnel, intelligent, de l'humilité. Quand tu as ces qualités-là, tu ne peux mettre que tout le monde d'accord. Et il a vraiment réussi à concerner le groupe. Il a réussi à aller chercher des joueurs qui étaient vraiment dans le fond du trou. Il a réussi à les chercher, à les faire revenir. Il fait un travail vraiment exemplaire. On ne partait pas pour une saison facile. Et Villas-Boas a réussi à créer de la magie cette saison. Et du coup, je pense qu'il mérite son portrait. Et aussi, c'est une façon de lui dire de rester avec nous. J'espère faire un peu d'influence. Villas-Boas, je voulais le présenter en explorateur. Donc au départ, mon projet, c'était de le représenter en Magellan, en explorateur portugais de la Renaissance. Et comme je l'ai présenté à l'association des Goélands, ils ont eu un droit de regard. Et du coup, ils ont préféré changer l'habit parce que je lui avais mis un habit de la Renaissance. Et du coup, faire quelque chose qui sonne plus contemporain. Et du coup, je l'ai fait en marseillais, assis sur son petit pointu. Malmousse, qui est un endroit magique. Et du coup, ce mur en plus, qui est juste avec le petit port de Malmousse qu'à côté. C'est un ensemble de choses qui fait que c'est une fresque qui me plaît beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada